Salut à tous, bienvenue pour ce nouvelle vidéo dans le cadre du club WhatsApp. J'étais un petit peu absent puisque j'étais sur des terrains de création audiovisuelle, donc j'ai dû un petit peu m'absenter. Je reviens avec quelques questions qui m'ont été posées, des questions liées à la séduction, mais aussi à des problèmes de société, parce qu'aujourd'hui, vu la gravité de la situation en France, on est vraiment dans une situation compliquée. Certains parleront de débuts embryonnaires de dictature, et c'est vrai qu'on peut s'inquiéter largement sur l'évolution de la société actuelle sous prétexte d'un virus qui a fait des morts, bien entendu, mais qui quand même a engendré des mesures disproportionnées sur le territoire français. Et je sais que la population française souffre beaucoup et j'en suis aussi très affecté par l'état de la situation actuelle et la souffrance que ça engendre, le malheur et également aussi la résignation que je ressens chez beaucoup de mes compatriotes, mes concitoyens. Donc je voulais aussi aujourd'hui aborder des sujets légers sur la séduction, mais aussi des sujets sur la société. Et j'ai plusieurs questions qui m'ont été posées, notamment le premier, Grémy, qu'est-ce que tu penses du mutisme ou du silence des artistes assourdissants ? En France, pourquoi ils ne disent rien ? Artistes, mais aussi sportifs, attention, il n'y a pas que les artistes. Que penses-tu du film Hold Up ? Et cette notion de grand reset ? On parle également, je drague à Paris, mais je vis en banlieue. Allez, sujet un peu plus léger, parce qu'il en faut aussi. Et puis également, qu'est-ce que tu penses du slashing, du slasher ? Toi, Rémy, qui est un slasher, c'est-à-dire quelqu'un qui a plusieurs métiers, qu'est-ce que tu en penses et comment vis-tu ça ? Comment vit-on ça ? Donc le premier, c'est les artistes en France. Alors, les artistes sont en général les premiers avant-gardes, les premiers contestataires à mettre le doigt sur des sujets, sur des situations parfois qui sont un peu intolérables. Et les premiers à contester, les premiers à ouvrir un peu leur bouche lorsque il y a des injustices. Et aujourd'hui, il faut être clair qu'on vit dans un milieu, un monde qui est très injuste avec ces mesures qui sont très liberticides à des stations des Français. Et moi, je suis très surpris. Alors ça, il y a deux lectures. Là, c'est plutôt Rémy qui parle, le citoyen. Moi, je suis très surpris par le silence des artistes. Je suis très surpris. Alors moi, je dirais plutôt une forme de lâcheté. Pourquoi est-ce que ces personnes qui sont quand même les premiers en général à défendre des causes comme par exemple les Restos du Coeur, vous voyez, rappelez-vous, les Breuels, les Yannick Noah, les Garous, les Vincent Cassel. Bon, souvent des gens qui étaient associés à des causes presque humanitaires. Pourquoi est-ce que ces gens sont tous planqués ? Je ne comprends pas. Pourquoi ils sont tous planqués alors que c'est eux qui doivent porter la parole, qui doivent dire ce qu'ils pensent, qui doivent également s'exprimer clairement sur leur ressenti et non pas refouler ou inhiber leurs sensations, leurs intuitions. On est tous convaincus que quelque chose ne va pas, que notre pays ne va pas comme il devrait être. Et moi, je suis très surpris qu'on ne peut même pas compter sur les grands artistes, les grands acteurs, comédiaires, mais aussi les sportifs. Il n'y a pas que ça. Quand je vois par exemple hier au Stade de France, qu'il y avait Deschamps qui était avec son masque dehors, au Stade de France, il n'était même pas à l'intérieur, mais aussi Mbappé qui prend presque un plaisir à porter le masque. On a presque le sentiment un peu d'une provocation et ce côté soumission et lâcheté. Vraiment, je suis très remonté par rapport à ces artistes. Moi, je suis artiste, donc je m'adresse aussi à eux. Et voilà, l'homme que je suis aujourd'hui est très surpris, très déçu. Moi, je suis profondément déçu par l'attitude de ces personnes qui vraiment… Moi, je ne les oublierai pas parce qu'on les a souvent plébiscité, soutenus, encouragés dans ce qu'ils faisaient dans leur cause. Et là, plus personne, je ne vous parle pas des Omar Sy, des Jamel de Bouss, on ne voit personne. Il n'y a personne qui l'ouvre. Et ça, sur ce point-là, humainement parlant, je suis très déçu. Deuxième lecture, il y a une lecture aussi plus opportuniste. C'est-à-dire que vous savez, on en parlera plus tard à travers le Grand Reset. Le Grand Reset, c'est aussi une caste presque apatride et d'usurier, presque internationale, qui tente de prendre le contrôle, notamment des nations et notamment du pays. Et c'est vrai qu'ils font partie, il faut le dire, ces personnes-là, artistes et sportifs, de cette caste presque hyper-classe, on appelle hyper-classe, c'est-à-dire une caste hyper-dominante. Et forcément, ils se disent peut-être, si demain la situation devient un peu plus sévère et plus dangereuse, je préfère être du bon côté. Donc, ils ne veulent surtout pas se tirer une balle dans le pied et commencer à dire, je ne suis pas content, je ne suis pas d'accord. Donc, chacun reste un peu planqué dans son bon cœur pour des raisons d'opportunisme et parce qu'ils ont conscience aussi qu'ils font partie de cette hyper-classe qui est censée, demain, on le verra plus tard, 2020, 2030, entre guillemets, incarner la dominance totale sur le pays. Donc, ils protègent leurs arrières et ils ne veulent pas se mouiller. Donc, ça, c'est une lecture plus sociologique que j'ai aussi, plus politique. Donc, celle-ci, je peux encore un peu plus la comprendre sur le plan opportuniste. Mais sur le plan humain, là, je pense que ces personnes ne sont pas excusables. Toutefois, il y a quand même quelques acteurs et pas les plus mauvais qui se sont exprimés. Le premier, c'était, je crois que c'était Akhenaton, un des rappeurs. D'ailleurs, je n'ai pas vu beaucoup de rappeurs qui se sont exprimés par rapport à ça. Mais lui, il a le courage de le faire. J'ai vu également le grand Luchini qui avait dit combien il était très déçu par l'attitude du gouvernement. Et ça, il faut quand même le noter, c'est un des rares qu'il a fait. Bedos, Nicolas Bedos, qui est après revenu sur ses paroles, mais qui a quand même ouvert un peu sa bouche et qui s'est un petit peu exprimé par rapport à ça. Et puis, la dernière, c'est Sophie Marceau. Sophie Marceau qui a soutenu, on en parlera plus tard, le fameux film Hold Up, qui rencontre un grand succès sur Paris. Et qui a eu aussi le courage d'en parler, de s'exprimer, de prendre position. Et ça, en tout cas, n'oublions pas ces noms. N'oublions pas ces personnes qui ont été, je crois, les seules à vraiment prendre leur courage à deux mains et à s'exprimer et à dire leur colère et leur mercontentement. Donc, n'oublions pas ces personnes aussi qui ont fait ce qu'elles ont pu avec leurs moyens pour s'exprimer. Et ça, il ne faut pas les oublier. Donc, voilà un peu ce que je pense aujourd'hui des artistes français et de toute cette communauté du star system sportif, comédien, acteur, personnalité un peu du showbiz et ce mutisme et ce silence assourdissant qui m'a beaucoup déçu. Je suis profondément déçu et c'est sûr que je ne les oublierai pas. Demain, Sophie Marceau, on en parlerait à l'instant avec l'affaire du Hold Up. Alors, le Hold Up, le film qui a fait sensation sur la scène en France et qui est un documentaire de 2h40, je crois, qui a connu un grand succès et qui revient sur la genèse de cette affaire Covid, qui en fait, on le sait, le Covid est une sorte de cheval de Troie pour instaurer ce qu'on appelle le grand reset, c'est-à-dire la création en définitive d'un système capitaliste, communiste ou bolchevique 2.0, à savoir que tous les pouvoirs vont remonter finalement dans un système d'État dirigé par une caste qu'on appelle, une hyper-classe. Donc, la fusion du public et du privé et la dominance par quelques petites élites qui vont asseoir domination sur le peuple. Et en gros, on revient sur cette genèse du Covid qui dissimule en définitive la réalité de cette grippette. C'est une grippette puisqu'elle a fait des morts. Oui, mais bon, elle a engendré des mesures disproportionnées par rapport à ce qu'elle a engendré en termes de morts. On voit les milliers de personnes qui ont perdu leur emploi, la pauvreté qui monte, tout ça. C'est effectivement, c'est beaucoup, mais 30 000 morts, effectivement, on se dit quand même, prendre un pays en otage pour une grippette, c'est quand même beaucoup, ça fait beaucoup, ça fait très mal. Et surtout, les conséquences économiques, les conséquences sociales sont désastreuses et même scandaleuses. Et donc, ce film que vous avez vu, que vous pouvez retrouver facilement, moi, je l'ai vu. Alors, il y a quelques fois, parfois, des prises d'opposition qui sont un peu, bon, parfois un peu excessives. Mais il a le mérite, bien, de revenir sur, d'alerter et surtout de dire aux gens, vous ne pouvez pas savoir. Demain, ne dites pas, vous ne saviez pas. Si demain, la situation, malheureusement, s'aggrave, et je pense qu'elle risque de s'aggraver de plus en plus, parce que je pense que beaucoup ne veulent pas le voir, en tout cas, beaucoup pratiquent ce qu'on appelle le déni. Je pense que ce film, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Il exprime clairement la mission de cette réanitiation de la société, dont la France, également, fait partie du système. Et on sait dans quelle direction on va, c'est-à-dire la disparition de l'argent liquide, la disparition des biens privés, le traçage, notamment. Voilà. Donc, on sait que le Covid renvoie, notamment, à cette dimension-là. Et récemment, j'ai vu un article très intéressant que je vous mettrai à lire et qui traite, justement, de cette affaire du Covid. Et voilà, ça s'appelle, voilà, c'est Covid, crise sanitaire et dictature mondiale. Je vous montrerai le lien. J'aime beaucoup ce qu'il y a écrit. Il dit, voilà, en réalité, nous sommes dans une phase finale d'hybridation de nos sociétés. Nous glissons progressivement vers un système capitalo-communiste, alliant des phénomènes néolibéraux et des phases de soviétisation. Les secteurs privés et publics sont concrètement en train de fusionner au profit d'une toute petite caste apatride. La société du futur, qui va vous être proposée, repose sur, voilà, ces principes assez simples. Le travail, le salariat, la discipline, la consommation, la surveillance, à la 84, et la censure généralisée. On voit vraiment sur YouTube, il y a plein de vidéos qui ont sauté, il y a des chaînes qui sautent, on est en plein dedans. Et parmi les peuples les moins soumis, un phénomène de balkanisation, est déjà en cours. Donc des guerres, un ternier à la race, la confession, le tribu, le genre, traversons les sociétés pour les épuiser. Concrètement, que pouvons-nous faire ? Collectivement, entre manipulation de certains, acculturation et corruption, il apparaît peu probable que les peuples européens vivissent en se réveiller. Individuellement, aussi, le futur s'annonce difficile. La tentation survivaliste est intéressante, mais utopique. L'État, sous le contrôle de cette petite caste composée d'apatrides et d'usuriers, est déjà en train de s'attaquer à nos libertés individuelles. Il est clair que dans les semaines et les mois qui viennent, savoir dire quelques prières, avoir sous la main de l'or, de l'argent, des armes de défense, des outils et des équipements à forte valeur d'usage, seront des avantages importants dans la situation de résistance dans laquelle nous allons être contrat d'entrée. Plus grave, écoutez ça, mais nous ne l'aurons pas. Sans sursaut collectif, à l'échelle d'une nation, nous ne pourrons que gagner du temps. D'ailleurs, le temps n'est pas loin où l'établissement s'en prendra définitivement à la petite propriété individuelle et aux individus eux-mêmes. Cette crise du Covid le démontre. Les cibles prioritaires de l'hyperclasse sont les petits producteurs. Ces vaches à l'aise qui engraissent ce système parasitaire vont finalement être conduits à l'abattoir. Le système d'exploitation va muter et ces ultimes sacrifices vont être faits pour satisfaire le projet des hypernomades qui nous dirigent. Voilà, un petit passage sur notamment ce sujet du grand Rizet. Regardez le lien en dessous de la vidéo. Mais c'est vrai qu'il y a une chose qu'on n'a pas vue également, c'est ça, c'est la disparition du bien privé. Oui, puisque le système communiste repose là-dessus, sur l'appropriation, la spoyation des biens privés au service de l'intérêt général. Donc, on prend le bien privé. Si vous avez acheté des appartements, si vous comptez acheter des appartements, qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans ? Personne ne le sait. Peut-être qu'effectivement, ils seront aspirés en échange d'un revenu, ce qu'on appelle le revenu universel, même si je pense que la oisiveté est la mer de tous les vices. Donc, n'oubliez pas, qu'est-ce que le grand Rizet ? Il y a beaucoup de conséquences, beaucoup de choses inquiétantes qui vont après être déroulées progressivement. Et on le voit, notamment la vaccination obligatoire, la création d'un passeport santé pour pouvoir travailler ou pour pouvoir prendre l'avion. Donc voilà, au moins, Hold Up a eu le mérite à travers ce que j'évoque. Hold Up a le mérite quand même d'avoir mis le doigt sur les réalités cachées, les dessins cachés derrière cette histoire du virus qui finalement, en plus, n'a pas fait tellement de dégâts, en tout cas, en France, par rapport à ce qui a été annoncé. Rappelez-vous qu'il avait été annoncé 400 000 morts, mais pas du tout, on est largement loin de ça. Voilà, donc rappelez-vous, Hold Up, c'est un bon film. Moi, je trouvais qu'il avait le mérite de dire la vérité et qu'au final, au moins, on pourra se dire que je ne savais pas ça, on ne pourra pas dire ça, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Et je crois que ce film a le mérite d'être transparent et d'être, au moins, il existe. Après, je n'ai pas été tellement étonné par la communauté de la presse subventionnée tout de suite qui a parlé, tout de suite, beaucoup de complotisme, certains m'ont parlé d'antisémite. Si aujourd'hui, on ne peut pas parler librement et dire ce qu'on pense, le délit de l'authenticité, j'appelle ça le délit d'authenticité, qui est une sorte d'inversion de valeur, chez Nietzsche, on en parlera plus tard, l'inversion de valeur, c'est-à-dire toujours culpabiliser, la culpabilité, culpabiliser les initiatives et culpabiliser les créations. Je trouve que ce film a le mérite d'exister et d'avoir ouvert, je crois, et d'ouvrir les consciences des gens qui, malheureusement, ont été abusés par rapport à cette affaire disproportionnée qui est cette affaire du Covid et qui nous condamne aujourd'hui à ce qu'on appelle le confinement, donc avoir nos petites feuilles de sortie comme des gamins de CM2. Vous voyez, on est quand même tombé très bas et je suis en tout cas très inquiet. Donc oui, j'en pense que du bien, en tout cas par rapport au film Hold Up et puis surtout, ça éveille aussi à cette finalité. C'est le plus important, ce n'est pas le film ni le Covid, c'est le grand reset, cette réinitialisation, cette nouvelle façon d'exister, de penser qui va nous être imposée. C'est comme ça qu'il faut le voir et moi, je suis extrêmement sceptique. Déjà, quand je vois également aux Etats-Unis avec ce qui se passe aujourd'hui et on est dans un état presque de guerre civile entre démocrates et républicains, je ne sais même pas si Trump passera. On parle de fraude à des très hauts niveaux. Je n'ai pas les connaissances aujourd'hui pour pouvoir me situer. Trump est plutôt patriote. Biden est plutôt un globaliste, donc mondialiste, comme tous les pays sur lesquels nous sommes un peu sous la pression aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si Trump ou Biden passera. Bien entendu, j'ai une préférence pour cette dimension patriotique qui est celle de Trump. Il a ses qualités, il a ses défauts, mais au moins, c'est quelqu'un qui va essayer d'un peu ralentir cette pieuvre qui est le mondialisme et qui va nous dévorer certainement à court ou moyen terme. Donc, toutes les personnes qui peuvent lutter contre cette modélisation, je pense qu'il ne faut pas leur cracher au visage. Au contraire, je pense qu'ils représentent une résistance qui est quand même la bienvenue. Au sujet un peu plus léger aujourd'hui, c'est que je drague à Paris et je vis en banlieue, comme a dit Maxime. Oui, moi, j'ai connu ça il y a une époque quand j'étais en fin de relation. J'étais avec ma copine dans le même appartement et je draguais pas mal de filles à Paris et je n'avais pas de lieu où je pouvais monter parce que chez moi, c'était pris. Donc, j'avais comme ça trouvé des situations un peu habiles où je faisais comprendre que ma soeur était chez moi et que l'appartement était occupé et que si on pouvait se voir dans un lieu un peu plus intime, en tout cas chez elle, eh bien, c'est vrai que je n'étais pas contre. Donc oui, c'est vrai que draguer à Paris, c'est bien, mais si vous n'avez pas de local, si vous n'avez pas d'appartement sur Paris, c'est compliqué parce que les femmes, vous savez, à Paris, pratiquent beaucoup ce qu'on appelle l'entre-soi, c'est-à-dire même âge, même lieu, surtout le lieu. Une femme a beaucoup, quand je vois sur Tinder ou Happen, les femmes disent « mais t'habites où ? » « Ah ben c'est bien, t'es près de chez moi, comme ça on pourra le voir souvent. » C'est ce qu'on appelle la proximité sexuelle. Une femme adore les hommes qui sont à quelques mètres de chez elle. Donc, il ne faut pas oublier ça. Et il y a beaucoup de mecs qui draguent à Paris et qui sont en banlieue. Et dès qu'ils disent qu'ils sont en banlieue, finalement, les filles disent « bah, elles ne donnent pas suite. » Donc moi, ce que je vous conseille, si vous êtes un peu malins et un peu astucieux, la fin, justifiant un peu les moyens, moi, je vous conseille vivement de dire « ah oui, moi j'habite aussi près de chez toi. » Donc, quand vous êtes sur Bumble ou Tinder, dites carrément que vous êtes à Paris. Vous dites que vous habitez chez votre frère ou votre sœur ensemble. Ce qui va la rassurer. Comme ça, après, ça vous permettra d'aller la voir chez elle si besoin. Alors, ça ne va pas forcément durer des mois et des mois parce qu'il faut dire la vérité. Mais malheureusement, je me suis rendu compte que dès que vous disiez que vous étiez en banlieue et que vous vouliez draguer une Parisienne, souvent, les femmes parisiennes sont déçues. L'entre-soi est « malmenée » et les femmes ne veulent pas donner suite. Donc, c'est vrai que n'oubliez pas la proximité géographique. Elle a beaucoup d'importance en séduction. Pourquoi ne pas sauter le pas ? Vous pouvez aussi vivre à Paris. Ça peut aussi faciliter les choses et arranger les choses. Vous pouvez commencer par une colocation qui peut être aussi un moyen de ne pas payer trop cher. Une colocation, ça peut être 500 euros, 600 euros. C'est un prix, mais au moins, vous êtes sur le territoire de la séduction parce que Paris, c'est quand même la ville de la rencontre principalement, même si la situation est tellement compliquée. Mais au moins, être à Paris, vous êtes sur le théâtre des opérations et c'est vrai que ça vous donne un avantage concurrentiel. Être parisien, vivre sur Paris, c'est sûr qu'en table de séduction, comme toutes les femmes sont à Paris, souvent même les plus jolies, c'est vrai qu'il vaut mieux être à Paris, vivre à Paris, avoir un appartement à Paris, un local à Paris pour pouvoir avoir vos histoires. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant très longtemps. Et c'est vrai que Paris m'a beaucoup aidé par rapport à cette ingénierie, presque, l'ingénierie de la séduction, être parisien, vivre à Paris. Bon, c'est sûr que ça aide, mais si vous êtes de bon lieu et que vous êtes à Sarcelles et que vous essayez de draguer à Paris, c'est plus compliqué. Mais je pourrais donc vous donner quelques petites astuces aussi, en plus, pour pouvoir hacker le système. Parce qu'on parle un peu du hacking social. Et puis, deux notions également que je voulais aborder aujourd'hui, notamment l'inversion de valeur, l'inversion de valeur et également la dissonance cognitive. Deux notions qui m'ont été évoquées, on les voit souvent, notamment sur des différents types d'articles, l'inversion de valeur. Alors, l'inversion de valeur, on en a parlé. Alors, c'est une notion qui est, à la base, qui est Nietzscheenne. Et Nietzsche part du postulat que l'homme aspire à s'élever, il aspire à devenir vivant, il aspire à une pulsion de vie, à une ascension vers le grand, vers ce qu'on appelle la volonté de puissance. Et que le christianisme a volontairement contrarié et contrarie ces notions d'élévation de soi à travers, notamment, ce qu'on connaît en France, la culpabilité, ce qu'on appelle aussi la culpabilité. On sait qu'en France, on est bien culpabilisé. Culpabilité, la honte, la sexualité, on brime l'ambition, notamment. Voilà. Donc, il faut savoir que l'inversion de valeur, c'est un système religieux à travers le christianisme qui a été inventé pour justement brimer, brimer, inhiber l'homme dans sa quête, donc dans sa volonté de puissance. Donc, souvent, on parle d'inversion de valeur lorsqu'on essaie un peu de retourner notre ADN, en fait, notre biologie, notre destin d'homme, c'est-à-dire vouloir tenter le maximum de choses pour s'élever et pour gagner en liberté. La liberté, on en parle souvent, cet accès à la liberté, mais aussi à la créativité, par exemple, devenir un artiste est une forme de valeur supérieure vers l'élévation de soi, la personnalité de soi, donc la découverte de soi. Donc, voilà ce que c'est un peu l'inversion de valeur. Souvent, on parle de ça, une inversion de valeur, c'est que les gens dans le système, souvent par esprit de domination, eh bien, essaient de vous culpabiliser sur votre désir d'élévation et d'émancipation, émancipation par rapport à toutes ces notions qu'on appelle, bah oui, on parle souvent de notions judéo-chrétiennes, notamment, on est dedans, donc la culture judéo-chrétienne est là pour vous inhiber, alors qu'au contraire, c'est à vous, également, de vous élever, de vous prendre en main et de gagner cette liberté, cette indépendance d'esprit, de ton, on appelle également le libre-arbitre, Dieu sait qu'aujourd'hui, le libre-arbitre est très réprimandé, aussi, donc voilà, donc c'est ça, un peu, cette notion de la version de valeur, donc notion Nietzscheenne, elle est sur internet, vous pourrez comprendre, voilà, et puis pour finir également cette vidéo, le sujet sur le slasher, le slashing, c'est une expression qui avait été inventée, je crois, en Angleterre, et qui exprime ce type de mec ou de femme qui a soif, effectivement, d'activité, de curiosité, qui cumule, qui jongle, par plaisir, alors en Allemagne, c'est parfois malheureusement par choix, par obligation, puisque il y a des personnes qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois et qui ont besoin d'avoir plusieurs activités, mais eux, c'est une obligation, et puis il y a d'autres qui, par personnalité, mais aussi par génétique, je crois aussi beaucoup, eh bien, pratiquent plusieurs métiers, par exemple, moi je sais, je pratique plusieurs activités, la principale, c'est la réalisation du visuel, donc journaliste, mais aussi vidéaste, mais aussi à côté du coaching, j'étais également un financeur, j'étais également pendant 20 ans dans le domaine du renseignement, donc du conseil en stratégie, l'intelligence économique, donc j'ai pratiqué beaucoup de métiers à une époque, là je suis, on va dire que je tourne autour de trois activités, le journalisme, c'est-à-dire la présentation, mais aussi la technique, c'est-à-dire savoir filmer, monter, mais aussi également le coaching en développement personnel, ce que je fais aujourd'hui, donc je suis ce qu'on appelle un slasher, donc je suis entre plusieurs activités, ça a du bien, ça a du bon parce que ça permet d'éveiller la curiosité, de voir des gens différents, des pratiques différents, des mondes différents, donc c'est vrai que ça excite l'énergie, ça excite la curiosité, ça permet de ne pas s'ennuyer, et ça, moi qui suis un hyperactif, c'est sûr que le slashing, lorsque la nature vous a permis de le faire, en tout cas de pouvoir l'exercer, je trouve ça très intéressant, après ça demande beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup d'énergie, en termes de business, ce n'est pas forcément la meilleure solution, je pense qu'il faut mettre focus sur une activité principalement à 100% et se donner un fonds, surtout si l'élément monétaire, financier, pour vous de capital est déterminant, moi je pense que le slasher est souvent un artiste, donc les artistes ne sont pas forcément les plus doués, ou en tout cas les plus déterminés à vouloir faire fortune, mais c'est vrai que la richesse, la richesse de la curiosité, la richesse de la diversité, ça, ça n'a pas de prix, et c'est vrai que moi en tout cas, je le vis bien, après il faut bien cloisonner ses vies, il ne faut pas, mais attendez, il ne faut pas les cacher, mais il ne faut pas trop aussi en parler, moi quand je suis en réalisation, je ne parle pas, je fais du coaching, quand je suis en coaching, je ne dis pas trop que je fais la réalisation, voilà, donc il faut savoir aussi diviser un peu les activités, à la fois pour ne pas trop perturber les autres, et puis aussi ne pas créer ce qu'on appelle aussi un sentiment, parfois aussi un peu de jalousie, parce que les gens se disent, moi comment on fait ce mec alors que moi je ne peux pas le faire ça, voilà, donc il ne faut pas trop se la raconter, il ne faut pas trop en parler, je pense qu'il vaut mieux rester dans ses activités, et les faire avec plaisir, avec joie, sans pour autant, vous voyez, en crier à tue-tête, je vois des gens qui crient sur leur CV, danseurs, ingénieurs, astronautes, comme il y a un moment, bon ça fait bizarre, il ne faut pas sucrer le miel comme on dit, donc c'est bien de pratiquer ce type de vie, mais de ne pas trop en parler, je dirais, surtout en France, il vaut mieux être un peu plus discret là-dessus, même s'il ne faut pas le cacher, mais voilà, donc pour répondre, c'était Thomas qui me parlait du slashing, comment on devient slasher, je pense qu'on devient naturellement, il n'y a pas d'école pour ça, je pense qu'on est naturellement attiré par des domaines différents, et qu'on essaie de les assouvir et de les exercer avec le maximum de sincérité, mais on peut être bon dans plusieurs domaines, en France on dit mais s'il fait plusieurs choses, c'est qu'il est moyen partout, ce n'est pas vrai, on peut être bon dans plusieurs domaines, moi je sais que je suis bon dans plusieurs domaines, et je le vis très bien, donc voilà, le slashing, c'est un concept britannique il me semble, d'après ce que je me rappelle de ça, qui consiste à pratiquer plusieurs activités en même temps, et en harmonie si possible, parce qu'il faut quand même que ça vous donne du plaisir, donc voilà un peu tout ce que je voulais évoquer aujourd'hui, des sujets légers, mais comme des sujets aussi un peu plus graves, notamment cette affaire très inquiétante que la France rencontre aujourd'hui, l'affaire du grid reset, du grand reset, la réinitialisation sous couvert du Covid, malheureusement, et que comment on va s'en sortir, comment on va évoluer, je ne sais pas, j'espère que les pronostics ne seront pas aussi mauvais qu'ils semblent apparaître, et quand je vois l'article sur la dictature sanitaire, je serai vrai que je suis très inquiet, donc prions, prions, mobilisons-nous, soyons fraternels, et je crois qu'il faut que tous les peuples, je crois qu'il faut que tout le peuple français se réunisse, qu'il soit bourgeois, modeste, moyen, je pense que chacun doit avoir un devoir de collectif, un devoir de réunion, et que personne ne doit se snobber, au contraire, je pense que c'est, l'union fait la force, l'union fait la force, mais aussi toutes les classes doivent se retrouver vers le même drapeau, la même cause, la même fraternité, il faut arrêter maintenant cette histoire de système de classe, je ne sais pas ce que c'est là, mais tout le monde doit se réunir vers la même direction, parce que notre démocratie est en jeu, notre pays est en jeu, et je crois qu'on doit tous se retrousser les manches, tous ensemble, de province, Paris, ou ce que vous voulez, mais tout le monde doit se réunir, d'ailleurs, ce drapeau, rappelez-vous, notre drapeau, qui compte tant, à la fois aussi pour nous, mais aussi rappelez-vous, pour ceux qui nous ont mis au monde, nos grands-parents, qu'est-ce que penseraient nos grands-parents aujourd'hui, moi, par exemple, je vous le dis, je ne porte jamais le masque, c'est mon petit signe de contestation, je le fais avec plaisir, parce que je sais d'où je viens, et je sais que j'ai besoin aussi de ne pas faire honte à mes grands-parents, mes ancêtres, qui m'ont mis au monde aussi, donc je pense à eux, et je dois aussi avoir fait acte également de résistance, et faire acte d'authenticité, de vérité, sur un problème qu'on sait tous, qu'il se passe un truc qui est très grave et très inquiétant. Donc voilà, merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo sur tous ces sujets, je vous retrouve très bientôt pour de prochaines prises de parole. Merci, salut !